On passe du coup à The Empire of Corpses avec toi Cédric. Bah oui, alors on va raconter un petit peu de quoi nous parle ce manga. Dans un longre alternatif du 19e siècle, le monde a connu un nouvel âge d'or industriel avec la découverte d'une toute nouvelle technologie qui permet de ressusciter les cadavres et d'en faire une main d'oeuvre bon marché. Dans cette nouvelle société remplie de nécro-esclaves, le jeune médecin de génie John Watson est arrêté pour avoir usé de cette nouvelle technologie pour se créer un nécromate personnel complètement illégal. On lui propose alors une solution alternative à la prison, partir à la recherche d'un scientifique du nom d'Alexei Karamazov qui aurait créé un nouvel état rempli de nécromates qui auraient la faculté de penser. Ce miracle aurait pu être rendu possible par la découverte du scientifique russe d'un artefact unique au monde, le journal du docteur Frankenstein, père de la nécrotéchnologie où seraient consignées ses études sur son premier sujet, un nécromate capable de parler et de penser par lui-même. Donc The Empire of Corpses 6 ou Shisha no Teikoku est un manga dessiné par Ino Tomoyuki en 2015 d'après le roman du même nom, qui est juste devant moi, écrit par le romancier Ito Kaikoku, plus connu sous le nom de Project Ito. Alors il est amusant de noter que nous parlons d'une œuvre du Project Ito, justement le jour où on parle de Hideo Kojima et de MGS. Kojima d'ailleurs a indiqué avoir pris des inspirations de l'œuvre du romancier. Alors est-ce que ça s'en ressent à la lecture du manga ? Alors effectivement, les deux hommes étaient d'assez bons amis jusqu'à la mort de Ito en 2009, qui est décédé prématurément d'un cancer de longue date, il s'est battu pendant plus de dix ans. Kojima a d'ailleurs déclaré à ce jour que seul Ito a été la personne selon lui qui avait compris le sens profond de la saga et il lui a dédié Metal Gear Solid Peace Walker et a même dit qu'il aurait voulu à la fin de Metal Gear Solid V que toute la série soit dédiée à Ito. Donc voilà, ça se pose l'air. Et quand on s'intéresse à la trilogie de livres de Ito, on se rend compte à quel point le travail de Kojima sur MGS 1 a influencé dans son approche de la SF Ito et vice-versa. A la lecture des livres de Ito, Kojima s'en est beaucoup inspiré, notamment pour Metal Gear Solid Peace Walker, MGS 4 et MGS 5. A la lecture du manga qui ne regroupe qu'un tiers du roman, on se rend vite compte qu'on a une œuvre vraiment puissante entre les mains. Donc déjà puissante par sa narration qui arrive à mêler habilement selon moi, fantastique, ésotérisme, SF, thriller, le tout avec une dose d'horreur et d'humour. Son histoire rappelle naturellement dans sa structure à un mélange des genres que Ito réussit parfaitement à mixer sans jamais que le résultat ne semble grossier. De la même manière, il réussit, à l'instar de l'auteur de MGS, à faire des références directes à d'autres œuvres, non pas dans le but de simplement citer mais plus dans l'intention de contextualiser son récit et de l'ancrer dans une continuité artistique. Ainsi, un exemple assez simple, John Watson part dans une zone de guerre en Afghanistan, lieu où justement il vient au tout début de Sherlock Holmes, pour trouver des informations avant de se diriger en Transylvanie où se situerait ce fameux empire des morts donc dû pour l'accesseur Karamazov, un homme qui est relié au roman Les frères Karamazov qui a dédié toute sa foi dans le but d'aider les autres. Mais au-delà de la narration, ce sont les thèmes abordés et les idées développées au cours du récit qui forcent le respect selon moi. A travers de son récit, l'auteur pose des questionnements sur le conditionnement médical de la société qui prend le pas sur l'individualité. Dans un monde où notre corps ne nous appartient plus vraiment, car il sera bientôt propriété de l'État jusqu'au moment où on va mourir, quelle est la place de notre être ? Sommes-nous obligés de nous fondre dans cette société qui rejette ceux qui, comme Watson, tentent de penser par eux-mêmes ? L'orgueil de la science doit-elle se mettre au-dessus de la misère humaine qu'elle créait sur son chemin ? En résumé, l'œuvre de Ito est bien plus profonde pour que le simple d'esprit que je suis ne puisse, je vous l'avoue humblement, y répondre en moins de cinq minutes. À t'entendre, on comprend quand même l'importance des récits du bonhomme, mais qu'en est-il au final de cette adaptation manga en elle-même ? Est-ce qu'elle arrive à, je ne sais pas, à retranscrire toute l'œuvre ou est-ce qu'elle ne fait que gratter la surface dans un côté plus concis ? Alors, oui, pour la simple raison, je vous l'avoue, je n'ai pas encore eu le temps de lire le roman en question, donc tout ce que je viens de vous écrire ne vient que de ma lecture du manga. Je ne sais pas si ça signifie que le manga retranscrit parfaitement le roman, mais je pense néanmoins qu'il a réussi à capter les enjeux du récit. Annoncée dans la foulée de la production des films, il faut savoir qu'il y a une trilogie de films basée sur la trilogie de romans Project Ito, il y a donc une trilogie de manga qui a été annoncée sur le même concept que c'est un mangaka par œuvre, comme il y avait eu un studio d'animation par film. Donc c'est Ino Tomoyuki qui s'en sort et je trouve qu'il s'en sort assez bien, c'est son premier manga, depuis il a fait un manga Odin's Fear, il me semble, donc monsieur est habitué à l'adaptation. Et là, il colle son trait au trait du film Empire of Copses. Si je devais vinailler, je dirais que le noir et blanc n'aide pas forcément à différencier certains personnages, que le chara-design est très similaire, ou qu'il y a des scènes d'action un peu brouillonne. Mais en résumé, je recommande volontiers la lecture de Empire of Copses, mais je serais plus enclin à vous dire d'aller acheter directement le roman original que Piqué Editions a eu la bonne idée de sortir au même moment. Et ça va être la même chose pour les deux autres mangas de Project Ito qui vont sortir aussi. Oui, la trilogie dans une même collection. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Très bien, merci Cédric pour cette critique. Est-ce que ça vous donne envie un petit peu de tâter l'objet graphique ? J'étais vu opiner un petit peu du chef pendant la critique. Oui, parce que j'étais en train de regarder les images de l'adaptation qu'on annonce. et je trouvais ça très très beau comme, comment dire, le steampunk tel que les japonais le pratiquent, encore une élégance que je ne retrouve plus vraiment en Occident. Donc j'ai hâte au moins de voir. Il est déjà sorti, les films datent de 2015. Donc tu peux les trouver déjà. C'est sorti en Blu-ray. Il n'y aurait jusqu'à leur existence. Donc merci de m'avoir invité. Et les deux autres, merci d'être venu. Et on a deux autres films du coup, Genocide de l'Organ et Harmony sont les deux autres. Les trois sont Chiat Anime, je crois. Oui, il faut savoir que là, on sort Empire of Corps en premier. Mais Empire of Corps, en fait, il l'a fait sur son lit de mort. Donc il l'a écrit. C'est son assistant qui a fini les dernières pages du roman. Et le Genocide de l'Organ, qui est son premier, ressemble... Enfin, il y a beaucoup de gros rapports avec MGS, surtout MGS2, MGS4 et vice-versa. Les deux trucs se mélangent beaucoup. Et j'attends beaucoup Harmony aussi, qui parle d'une société où le monde a été médicalisé complètement. Et une jeune héroïne, en fait, a tenté de se suicider parce qu'elle ne peut pas supporter un monde aseptisé où la jeunesse n'est qu'une matière première et elle est partie dans des conflits armés parce qu'elle a raté son suicide. Et on lui demande de revenir parce que quelqu'un arrive à contrôler la masse de gens pour créer des suicides de masse. Et donc là, ça ne peut pas aller. Bon dimanche, les amis. Pipo, je t'ai vu sursauter. Ouais, non, non, je ne connaissais même pas l'existence de Project Ito, en fait. Je ne savais pas que c'était le BFF de Kojima à ce point-là. Et du coup, je suis super intrigué. Les pitchs, tous les pitchs que tu balances là, me font super envie. Du coup, je pense que j'ai de la grosse, grosse lecture devant moi. Surtout que je me vois plutôt partir vers les romans directement. J'ai l'impression qu'il y a des univers assez incroyables qui sont balancés. C'est des univers très différents, mais c'est une trilogie qui se complète dans cette thématique. Déjà, oui, une espèce d'obsession sur le corps médical et la société, etc. Il faut savoir que comme Ito, il avait un cancer dès la fin des années 90, pour lui, il se considérait comme un cyborg parce qu'il était assisté médicalement. Donc, il avait dit, quand il a vu MGS2, il était déjà sur son lit de mort. Kojima était venu, lui avait donné une version préparatoire de MGS2 que Konami avait d'ailleurs beaucoup gueulé. Et Ito avait fait en sorte d'aller mieux pour jouer au jeu. Et il a tenu jusqu'à à peu près Metal Gear 3. Il est mort pendant Peace Walker. Et on a un Alzeb sur le chat qui nous demande si le truc des cadavres, ça n'a pas finalement inspiré l'unité Skull de MGS5. Je ne sais pas, mais je pense que ça inspire entre autres le concept de Metal Gear Solid 4 des armées qui envoient un peu par procuration des cybersoldats puisqu'il y a quand même le concept d'armée de cadavres. Les États envoient juste des cadavres et ne s'intéressent plus vraiment à l'état de guerre. Ils envoient juste des cadavres et ils attendent de voir quel cadavre va gagner sur quel autre cadavre. Un petit lien avec Pokémon. Merci pour ces deux critiques. Merci Cédric, merci Alexis. Votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.